Salut à tous et salut à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne, abonnez ou non abonnez, c'est YouGlo05. Je vous propose aujourd'hui une vidéo découverte du jeu Knockout City. Alors Knockout City est un jeu d'Electronic Arts, c'est un jeu de balle au prisonnier, ou de dodgeball si vous préférez. Donc le principe de la balle au prisonnier, c'est de se lancer un ballon à la gueule. Alors c'est un jeu qui est beaucoup associé évidemment au cours de récré, on a joué à ce jeu, que ce soit en privé ou alors en cours de PS à l'école. Mais il me semble qu'il y a bien des fédérations officielles, bon non je vais pas m'avancer complètement. Aussi si vous voulez connaître une autre oeuvre de balle au prisonnier, je vous conseille de voir le film Même pas Mal, ou en anglais dodgeball, avec Vince Vaughn et Ben Stiller dans ce jeu. Et je veux dire Ben Stiller dans ce film est vraiment excellent. Bref, du coup, alors donc le principe de ce jeu, alors là c'est ma toute première partie, c'est la vidéo découverte. Je suis directement contre des vrais joueurs, enfin contre des vrais joueurs, il y a un didacticiel et on n'est pas obligé de faire des matchs contre des bots pour se faire la main. Donc là ça va. Alors donc le principe du jeu, voilà, donc là j'en ai mis un KO. Alors vous avez deux points de vie, voilà c'est en bas à gauche, et donc si vous prenez deux ballons dans la gueule, vous vous êtes mis KO. Le but de ce mode de jeu, parce qu'il y en a plusieurs, c'est de mettre KO les membres de l'équipe adverse un certain nombre de fois pour remporter la manche. Alors vous voyez, donc au niveau des commandes, donc vous attrapez un ballon pour commencer. Quand vous avez un ballon dans les mains, vous avez la touche R2 justement pour charger votre tir. Vous pouvez aussi frapper vos adversaires, ça ne leur fait pas perdre deux points de vie, mais ça leur... ça les déséquilibre. Et s'ils ont un ballon dans la main, et bien ils lâchent leur ballon. Vous pouvez, voilà, déployer un deltaplane pour planer. Vous avez différentes commandes à votre disposition. Et bon, j'avoue, les maps sont un peu grandes pour un match à 3 contre 3. Moi j'aurais peut-être aimé que les maps soient un peu plus petites, que ce soit un peu plus intense, parce qu'il y a vraiment des moments où... Voilà, donc quand l'écran est encontouré d'un cadre rouge, c'est qu'un adversaire vous vise. Voilà, vous n'avez pas besoin de viser, c'est dès que vous avez un adversaire à votre portée, vous maintenez R2 et vous le visez, et ça se fait tout seul. Mais évidemment, ce serait trop facile s'il n'y avait pas la possibilité d'intercepter le ballon. Alors ça c'est un ballon spécial, c'est une bombe. Là c'est un ballon bombe, donc au début de la manche, les ballons spéciaux, de ce que j'ai compris, sont désignés de façon aléatoire. Donc il y a différents ballons bonus, mais je ne saurais pas trop... Puisque c'est ma première partie que je viens de découvrir, je ne peux pas tous les décrire. Voilà, pour l'instant on a donc ce ballon bombe. Et alors j'avais vu dans les trailers du jeu, qu'en cas de besoin pour renforcer le côté travail d'équipe du jeu, on pouvait être le ballon. Alors pour ça en fait, il suffit d'appuyer sur la touche R1, et en faisant la touche R1, vous roulez en boule, et vous tournez façon Sonic. Et c'est à ce moment-là qu'un adversaire peut vous prendre, et qu'il peut se servir de vous comme d'un ballon pour infiler de gros dégâts à vos adversaires. Voilà, j'en ai encore mis un KO. Pour une première partie, bon, ça va, ça aurait pu être pire, voilà, j'aurais pu prendre tous les ballons dans la gueule. Alors évidemment c'est un jeu qui se veut tout public, c'est beau, c'est coloré, c'est cartoon, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence, voilà. C'est un jeu qui se veut vraiment tout public, et voilà, pour la limite, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse plus tard un film d'animation sur ce jeu, Knockout City. Ce qui se trouve c'est déjà dans les cartons, et bon, alors du coup, moi j'ai un ballon mais je ne vois pas de cible. Je crois même qu'un adversaire, voilà, j'ai pris une bombe en pleine poire, et voilà, nous avons perdu la première manche. Donc vous avez vu, à la durée de la vidéo, ça fait quand même 10 minutes, donc je ne sais pas si je vais vous montrer toute la partie en fait, parce que je n'ai pas grand chose à raconter, donc je pense qu'on va se limiter aux deux premières manches. La troisième, je vais la couper, tant pis, ce n'est pas grave, vous ne le verrez pas à la fin du jeu. Donc évidemment, après chaque match disputé, on remporte les points d'expérience en fonction de nos performances. Après, je ne sais pas si, puisque c'est un jeu qui se veut un petit peu compétitif, excusez, ma PS4 qui n'arrête pas de blipper. Tant donné que c'est un jeu qui se veut compétitif, parce qu'ils trouvent des trucs pour punir les rage-quitters, c'est-à-dire ceux qui quittent la partie en cours, et qui, voilà, un peu façon Overwatch, quoi. C'est-à-dire qui les pénalise, je ne sais pas. En tout cas, bref, voilà, tout ce que j'ai raconté. Donc là, je vais vous montrer, voilà, là, c'est comme ça, voilà, vous voyez, je me roule en boule, un peu façon Sonic, et il faut que je trouve un peu, un, faut que je trouve un partenaire qui pourra m'utiliser comme ballon, voilà. Donc là, je ramasse un petit ballon. Allez, on y va, allez, allez, voilà, je plane, voilà, on peut planer avec le ballon de la main, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, voilà, les décors, on dit, bizarrement, ils sont un peu bizarres aussi, au niveau du design, on a des zones un peu très différentes, voilà, donc là, voilà, je me suis assez bien débrouillé sur cette partie, ça-là. Donc là, voilà, je vais vous montrer, voilà, ça y est, là, je suis devenu le ballon, et là, hop, mon adversaire me lance, et là, je suis propulsé dans les airs, et là, je vise, et boum, je crois que j'ai fait un double KO. J'en ai fait un, je sais pas si j'en ai fait deux, ah ouais, j'en ai fait deux, voilà, ils disparaissent en même temps, donc voilà, super travail l'équipe, voilà, un petit exemple de ce qu'on peut faire. Alors après, bon, le mode compétitif n'est pas disponible tout de suite, hein, il faut attendre d'avoir atteint le niveau de 10 de joueurs pour pouvoir participer aux parties compétitives, donc aux parties beaucoup plus sérieuses, voilà, et, et ben, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à raconter, c'est simple, c'est, alors, je l'ai pris, alors, il y a plusieurs formules, donc il me semble qu'à la base, c'est un free-to-play, donc on peut y jouer sans rien payer, mais moi, je l'ai quand même payé un petit peu, il y a une formule à 20 euros, et une formule à 30, voilà, pour avoir la totale, donc, bon, voilà, c'est pas un coup trop dur pour votre porte-monnaie, pour un petit jeu comme ça, voilà, j'ai pris une bombe dans la... voilà, il vaut mieux attaquer les ennemis par derrière, parce que si vous les attaquez en face, et ben, ils vont forcément se... attraper le ballon, voilà, parce que quand on vous jette un ballon dessus, si vous êtes bien positionné, que vous appuyez au bon moment sur la touche R2, vous pouvez rattraper le ballon, et c'est pratique, évidemment, ça va être riposté, quoi, donc voilà, hop, voilà, il y a des petites plateformes de saut, un peu comme dans les fast FPS à la Quake, voilà, voilà, alors, allez, voilà, je ramasse une petite bombe, alors attention, voilà, vous voyez, vous entendez le bruit, bon, lui, il a apparemment, il a FK, où il a abandonné, il était immobile, bon, ben, il a lancé, voilà, donc vous entendez le bruit, hein, la bombe, c'est... faut pas la garder en main trop longtemps avant qu'elle ne vous... avant qu'elle ne vous explose à la gueule, et voilà, on récupère les petits ballons, et qui a leur petit partenaire, là, voilà, voilà, nous avons remporté la branche, donc je crois que je vais arrêter là, je ne vais pas vous montrer la troisième manche, donc c'était, voilà, comme ça, au moins, vous aurez vu à quoi ressemble le jeu, donc voilà, c'était You Go 05 pour une petite vidéo découverte de Knockout City sur PlayStation 4, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et sur ce, je vous dis merci, et à la prochaine, allez, bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501